Hervé Claude, l'ancien présentateur emblématique du JT de 20h sur Antenne 2, a marqué l'histoire de la télévision française, de par son professionnalisme et son élégance. Cependant, sa vie personnelle a également été marquée par le drame en particulier et la perte tragique de son ex-épouse, Françoise Kramer, journaliste renommée, qui présentait également le journal de TF1. Leur mariage, qui a eu lieu entre 1972 et 1976, a été suivi par une période douloureuse. En 1984, lorsque Françoise a perdu la vie dans un accident de la route dans le Vaucluse. A l'âge de 37 ans, elle était violemment percutée par un chauffard alors qu'elle se rendait dans le village de Gorte, laissant derrière elle une audience télévisuelle émue par cette journaliste charismatique vue quotidiennement à l'écran. La tragédie a profondément affecté Hervé Claude, conduisant à son départ des journaux télévisés d'Antenne 2. Son évincement de la chaîne en 1994, après l'élection de Jean-Pierre Elkabach à la tête de France Télévisions, a laissé des questions sans réponse à Hervé Claude. Lui-même ne comprenait pas en fait les raisons de son licenciement, déclarant sombrement. Il faudra lui demander, je l'avais connu dans une autre vie, cela s'était mal passé. Malgré cette période difficile, Hervé Claude a rebondi trouvant un nouvel engagement sur Arte avant de retourner sur France 2 pour animer une émission dans Le Jour du Seigneur. Il a exprimé sa sagesse en déclarant, je ne suis pas nostalgique de la notoriété. Sa vie personnelle, révélée dans le documentaire Allumer les Lumières présenté par Thierry Ardisson, a également mis en lumière son parcours amoureux. Après le drame, Hervé Claude a trouvé l'amour auprès du sculpteur Matei, négré à nous dans une déclaration affirmée et l'a souligné son authenticité en disant « Je n'ai jamais été dans le placard, tout le monde le savait dans la rédaction, je n'ai jamais ressenti le besoin de faire un coming out ». Cette transparence et cette acceptation de soi ont marqué un autre aspect important de la vie de cet homme qui est des médias, dévoilant une personnalité courageuse et résiliente.